Vous voulez vraiment pas que Georges Brassens... Si, si, c'est exceptionnel d'avoir Georges Brassens... On veut m'empêcher de parler, moi qui n'aime pas tellement. Et vous l'empêchez de parler, vous avez une chance... Si Stélie m'empêchait de parler, j'ai horreur de parler. Vous avez une chance de le faire de... Vous avez une chance de le faire devenir militariste ce soir et vous n'en profitez pas. Eh bien, bravo. Non, je pense qu'il est un peu tard. Même si la torture, il ne parle pas. Mais vous avez fait une chanson qui a fait beaucoup de bruit, c'était la chanson Les Deux Oncles. Oui. Ça vous a valu beaucoup d'ennuis, tout de même, cette chanson. Beaucoup d'ennuis, non. Ça m'a valu beaucoup de critiques, mais ça ne m'a jamais valu beaucoup d'ennuis. Je n'ai jamais eu d'ennuis avec mes chansons. Il y a des gens qui la désapprouvent. Vous la connaissez ? Vous la connaissez, cette chanson ? Je connais bien les chansons de Brassens. Vous savez qu'au lieu de mettre en joue quelques vagues et demie, mieux vaut attendre un peu qu'on le change en ami. Mieux vaut tourner cette fois sa crosse dans la main. Mieux vaut toujours remettre une salve à deux mains. Parce que je me suis aperçu que les ennemis devenaient très vite des amis. On parle en ce moment de faire la Nouvelle Europe, on nous en a parlé à une autre époque. Mais cette chanson et deux ans, je crois que même à Sète, votre ville natale, ça vous a valu quand même des ennuis, des petits ennuis à Sète. Des ennuis, non, je n'ai jamais eu d'ennuis. Je vous dis, j'ai beaucoup de gens qui ont désapprouvé cette chanson. J'ai reçu pas mal de lettres d'Angola. On ne vous a pas demandé de la changer ? Non, on ne m'a jamais demandé de la changer. Et puis, la mauvaise herbe. Quand le jour de gloire est arrivé, comme tous les autres étaient crevés, moi seul connu le déshonneur de ne pas être mort au champ. Oui, enfin, c'est un peu de la littérature tout de même, enfin. Vous la connaissez aussi, celle-là ? Vous savez, j'écris « Ce qui me passe par la tête », il se trouve que les choses qui me passent par la tête sont anti-méditaristes. Vous savez que Bijard est un de vos admirateurs ? Par le cœur. Vous savez que Bijard est un de vos admirateurs ? C'est vrai ? C'est vrai. Ah, ah. Je vois, c'est beaucoup ces chansons. Oui, mais il n'y a pas eu, je crois que la France entière. Ah, ben oui, ben oui. Alors, c'est le seul qui fasse l'unanimité, c'est Brassin, ce soir. Tout le monde aime Brassin. Vous êtes très gentil, mais enfin, j'ai l'impression que la plupart des émissions n'approuvent pas tellement les chansons. Non, je vous propose, vous allez reprendre le montage, je vous propose une toute petite étoile. C'est une chanson que vous ne connaissez pas, c'est une chanson anti-méditariste, dont les paroles sont de Bernard Clavel et la musique de Pierre Perret. Vous allez entendre cette chanson, voilà, elle va passer là.